Qui règne sur tous les hommes et les femmes. Les Grecs l'appelaient Eros, l'amour. Moi je suis tombé aussi sur les filles de cette force. J'ai rencontré à 17 ans une jeune fille suédoise. Je suis tombé amoureux et j'ai quitté mon pays, l'Italie. Et je suis allé vivre avec elle en Norvège. Pour moi c'était une grande aventure, cette histoire d'amour. C'était une situation particulière. Je ne connaissais pas d'autres langues. Et j'étais entouré sur le monde d'un univers sonore. Où j'ai perdu ma langue. Et perdre la langue, c'est en partie perdre aussi. C'est, je pense, l'expérience la plus dure de l'immigration. Ses propres racines. Elle a la discrimination parce que j'étais italien. Donc cette espèce de discrimination envers moi m'a poussé à chercher une solution de comment cacher. On pouvait se mettre un masque. Et ce masque symbolique était le fait d'être ou de devenir un artiste. Et la seule voix que j'ai vue, c'était celle du théâtre. À ce temps-là, j'étais profondément communiste. Et j'ai décidé d'y aller étudier dans un pays communiste. Donc je suis allé en Pologne. Et là aussi, j'ai revécu la même expérience de la stupidité. Quand je suis arrivé en Pologne, je ne parlais pas de polonais. Je devais étudier à l'école Tetra. Donc ça aussi a été une période où le théâtre m'a immergé dans une situation d'incapacité à comprendre ce qui s'est passé autour de moi. Oui. Mais en même temps, on m'a aiguisé toute la perception de ce que font les autres. La manière comment toi, tu es assise maintenant, on le meurt. Quelles ne sont pas la signification des mots qui décident, mais toute une autre forme sensorielle d'être présent qui décide ce que nous pressentons quand nous parlons avec les autres. Et c'était justement la force émotionnelle de la sonorité, du chant, ou alors le dynamisme de la gestique, la manière comment on bouge. Et c'est là qu'est devenu la base de mon théâtre. Quand j'ai quitté la Pologne, je suis retourné à Norvège. Je n'ai pas trouvé de travail traditionnel. Alors j'ai regroupé deux jeunes qui avaient été refusés à l'école théâtrale. et j'ai créé un théâtre amateur. La chose la plus intéressante, c'est qu'après deux ans, ce petit groupe de personnes a décidé d'émigrer au Danemark, de perdre sa langue, la langue en commun avec ses spectateurs. et d'habiter dans une petite ville de province et qui lui avait offert une ferme pour faire du théâtre. Je me suis rendu compte, en me basant sur mes expériences de migrants, que la véritable communication n'est pas seulement donnée par la signification des mots, mais aussi par la manière, comment ils sont dits. J'ai construit quelque chose qui s'appelle théâtre-laboratoire. C'était une pionnière, cette expression. Dès le 1969, la première fois que je suis arrivé, naturellement, j'étais ébloui et surtout un peu presque gêné. Je ne comprenais pas pourquoi mon spectacle avait été choisi pour ce festival des nations. Ça a eu du succès, c'est-à-dire être bien accueillie et dès là commence, dirige la carrière internationale de l'ODM. Quand j'ai fondé une école internationale d'anthropologie théâtrale, j'ai regardé des maîtres de différentes traditions théâtrales, il y a eu aussi des maîtres chinois. Moi, quand j'ai quitté l'Italie, le premier choc que j'ai eu, c'était la beauté et la richesse de la littérature norvégienne, par exemple. Et ensuite, la découverte des philosophies de l'Inde. Et ensuite, la Chine, avec ses poètes, chaque culture m'a donné comme la possibilité de déplacer mon horizon. On peut en nous enlever tout, moins une chose, nos valeurs. Et nous devons nous préparer à ce futur avec ce qu'on ne peut pas nous enlever, nos valeurs. Et les jardins que personne ne peut nous enlever, ce sont justement les valeurs. Les jardins que j'ai fondé le théâtre de 1964, qui a Ostebrou, en 1966, en 2010, est morté d'un cancro. Les jardins qu'on ne peut pas faller à cette lumière d'une gente qui a lasciato la lingua, la famille, la patria, donc c'est juste qu'ils aient un endroit où ils devaient rentrer ou retourner à l'origine. Un ami en Norvège, dans les années 50, me donna une anthologie de poésie chinoise. L'Hibangélim est parce qu'il est l'ivrogne, il aime les femmes, parce qu'il est mort d'une manière très légendaire. Et ensuite, comme je fais souvent dans ma vie, quand j'ouvre par hasard, il est apparu ce poème.